La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Réumé Quotidien paru ce mercredi, loi portant Amnesty Général, le projet face à une vague de rejets, de nombreux acteurs politiques et de la société civile crient au scandale. À la page 5 du journal du groupe Promoconsulting, le projet de loi d'Amnesty est adopté en commission des lois, mais nombreux sont ceux qui ont appelé les députés à voter contre. Tierno Alessane Saldinon, de même que Malik Gakou. À cela s'ajoutent les organisations de défense des droits de l'homme et de la société civile. Le texte examiné ce mercredi en plénière. Et oui, tout se passe ce mercredi, examen en procédure d'urgence de la loi Amnesty. Dans Sud Quotidien, les députés face à leurs responsabilités, le pardon de maquis au défi de la justice pour les victimes de 2021 à 2024, mars sur des cadavres et débris selon l'observateur, la procédure pour faire voter la loi qui efface des atrocités impunies, le récit de l'impardonnable et la double peine des victimes, Khalifa et le pur se braquent. PDS et ex-Pastef, le jeu de dupe. D'ailleurs, le ni oui ni non de Pastef dans Besby le jour, Birame Souley et compagnie s'abstiennent, le pur vote contre. Le groupe Yewi à l'épreuve, Birame Sek relève l'ambiguïté de l'ex-Pastef, Awali dénonce un acte de trahison. Pour professeur Ameniaï, la révision de 2008 réduit drastiquement la portée de la loi d'Amnesty. En tout cas, le vote du projet de loi d'Amnesty, c'est aujourd'hui. On note des polémiques, tensions et calculs selon Vox Populi. En commission des loyers, Tahaou et Pur annoncent la couleur du nom. Les députés de l'ex-Pastef adoptent la neutralité. Le PDS arrime son vote à celui de Yewi, mais va voter contre si elle continue à s'abstenir. Toujours sur l'abstention de Pastef en commission sur le projet de loi d'Amnesty, nos confrères de Walfe Quotidien trouvent que ça passe de la radicalité à la neutralité. Ils ferment les yeux sur les crimes et tortures. Birame Sek dit à Pastef que leur ambiguïté ne leur différencie pas des politiciens habituels. En tout cas, le pays divisé. Les députés de l'ex-Pastef dos au mur, dont les échos votent en plénière aujourd'hui du projet de loi portant Amnesty, hier, les députés de Pastef ont voté abstention. Seuls ceux de Tahaou et du PUR ont voté non. Et pour ce vote de la loi d'Amnesty, le quotidien, le quotidien, nous informe que Maki est seul contre tous. Les députés de l'ex-Pastef s'abstiennent en commission. Tahaou et PUR appellent à voter contre. Le PDS va s'aligner sur le vote de Yewi. D'ailleurs, le conseil saisi pour avis sur la date et les candidatures déchire le consensus de Diamniadio. Selon le journal Enquête, le conseil constitutionnel a agi en mode fast-track. Date de l'élection et durée du mandat, les sept sages restent sur leur position. Il va maintenir l'invalidation de la candidature de Karim Ouad. La réaction du palais est donc très attendue. Pendant ce temps, le soleil nous parle de la satisfaction des doléances des organisations syndicales par le gouvernement. Un taux de plus de 95%. Au cours d'un conseil interministériel sur la valorisation des eaux de surface, hier, le premier ministre a pris une batterie de 15 mesures. Parlons sport à présent, dans Rémi Sport, top 20 des footballeurs sénégalais les mieux payés. Sadio Mani domine le classement. Stade le quotidien du sport, Ligue des champions, huitième retour, mercredi, Real E-City pour finir le job à domicile. Dans une lampe, Alborar Evans a donné une avance au Tarkinda. Cite attend le vainqueur de Gris contre Amand du 30 juin. Et c'est ce qui m'a fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.